Musique 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 Je pourrais presque les toucher au virage le volant du circuit, le virage de la source mais attention, accrochez bien votre harnais c'est parti pour ce pas classique Musique 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 On se trouve actuellement sur une route nationale qui était à l'époque l'ancien tracé du circuit de Spa-Francorchamps, les voitures arrivaient à fond derrière moi pour prendre le virage direction Blanchimont Musique Ce virage relevé de Stavlo est l'un des derniers vestiges de l'ancien tracé du circuit de Spa-Francorchamps, à l'époque les GT, les protos, les véhicules de tourisme et même les motos prônaient ce virage à fond, comme souvent à l'époque il y a eu beaucoup d'accidents mortels et d'ailleurs c'est ce qui a causé la fin de ce circuit et c'était en 19 septembre 3 comme on dit en Belgique Musique C'est en 1979 que le nouveau tracé du circuit a été inauguré, on le doit d'ailleurs en grande partie à Jackie X qui a aidé à le concevoir Sachez que le circuit a été réduit de moitié puisqu'il est passé de 15 km à 7 km mais sans dénaturer le circuit puisqu'il épouse toujours les reliefs de la région Musique Musique On parle souvent du Redillon mais en fait il n'existait pas avant 1939, c'était le virage de l'ancienne douane qui faisait monter les voitures jusqu'en haut et qui les faisait passer derrière la colline Savez-vous pourquoi on appelle cet endroit le Redillon ? C'est parce que ça signifie petite côte raide et en effet c'est raide et c'est même rapide parce que les voitures montent de 17% et arrivent en quelques secondes à 40 mètres plus haut Et souvent la question qu'on se pose c'est est-ce que toi tu prends le Redillon à fond ? En Formule 1 évidemment ils le prennent à plus de 300 km heure et chez Peter Oton on se pose la question est-ce que les véhicules du groupe C qui sont les plus rapides de la compétition le prennent à fond ? Réponse maintenant Est-ce que je passe le Redillon à fond ? Ben non, vous voyez bien que vous avez affaire à un lâche donc je suis obligé de couper je freine pas mais je coupe mais on rentre quand même fort, on rentre à 240 on sort à 200, 210 donc ça bouge déjà quand même pas mal quand on touche légèrement les vivres Le voiture a 6 roues mais je suis en 5e roue pas de roue, juste le repas rapidement et puis on rentre sur le throttle sur la route Non non, certainement pas Non non, c'est pour ça que je dis que ceux qui le passent à fond ont mis l'intelligence à zéro Et franchement, passer le Redillon à fond avec une voiture de groupe C ça n'est pas donné à tout le monde Franck Orchamp et le groupe C c'est une vieille et belle histoire A l'époque, les 1000 km de Spa étaient un rendez-vous incontournable de la saison d'endurance et la course a été remportée par un joli panel de modèles différents Sauber, Mercedes, Jaguar, Lancia et le record pour Porsche avec 4 succès dont le dernier en date pour une 962 C identique à celle-ci Il y avait ce week-end le local de l'étape Nicolas Ditterun dans les traces de Thierry Boutsen ou Jackie X vainqueur sur Porsche en groupe C au 1000 km de Spa Regardez comme elle est belle cette voiture c'est une Panose 1 GT qui me rappelle évidemment mon enfance Elle a roulé pour la première fois en 1997 sur ce circuit en FIA GT et elle a eu une longue durée de vie parce qu'elle a même roulé jusqu'en 2004 Pour parler de ce plateau Endurance Racing Legend on va aller rejoindre Jara l'un des organisateurs Bonjour Jara Pouvez-vous expliquer le spirit d'Endurance Racing Legend ? Bien sûr J'ai commencé quelques années quand j'ai pensé j'ai été autour de la race de Historic Racing toute ma vie et ils ont été vraiment cool particulièrement pour moi dans les années 1990 quand Patrick a joué BPR je me suis pensé «Où sont ces cars ? » «Où existent ? » «Où existent ? » «Où sont vraiment cooles » «Où est-ce que nous avons fait quelque chose pour qu'ils a jouir ? » «Où est-ce que nous aurions mieux dans la race de Historic et non plus dans la race de modernes parce qu'ils sont vieux » donc j'ai commencé à faire des activités des démonstrations pour eux et j'ai vraiment aimé une communauté de passionnés des propriétés qui adorent les cars et leur histoire et maintenant ont la chance de les racer par exemple Est-ce qu'il y a beaucoup de cars qui sont éligibles dans cette championship ? Oui Une grande quantité Je pense qu'il y a 70 ou 80 différents modèles parce qu'on va juste après la période C des années 1990 pour GTs et prototypes up to mid-2000s end of 2005 pour prototypes and end of let's say 2010 for GT cars If you had to choose only one car what is your favourite ? That's really good difficult question there's so many I like For me by chance actually we're standing by my personal favourite I thought the Panos was always an awesome car it looked kind of crazy and totally different compared to other things when it came out but was actually really quick really fast car and sounded amazing so for me this is my personal favourite maybe not everyone's but there's so many other GT cars Vipers 550 Pro Drives Porsches so much choice Celine's but it's difficult it's really difficult thank you Jarrah here at Spa the pilots who remind the great hours of the PPR feel like at home with 33 cars at Spa the least that we can say is that the racing racing legend has conquered the public since the first season and the fans have taken full of their ears with the presence between two lanes 7SR I'm on board the Giulia TZ of 1965 a very rare car there was only 14 examples and that's why that's why it's part of the The Greatest Trophy here at Spa Classics I had a lot of chance because I was allowed to start the race I think I'm going to make some jaloux I think it's time to go to the board the circuit because obviously it's a race car the ancienne so the start at the left and here it's a bit exciting isn't it? the sound of this 4-cylindres boxer in aluminum 1600 cm3 double allumage Queen Spark is really caractéristique TZ signifie Tubolare Zagato dessinée par Zagato donc et développée par Roto Delta la Giulia TZ ne pèse que 620 kg et cette voiture est tout simplement un bijou d'esthétique très rare à voir évoluer en piste celle-ci est sans doute un peu moins gracieuse mais plus rare encore il s'agit d'une Cooper Jaguar T33 TT de 1954 une voiture construite à seulement quatre exemplaires et une des plus anciennes présente au spa classique et comme on ne peut en croiser que dans le Greatest Trophy on se trouve à l'avant de la grille de départ du Sixties Endurance 78 véhicules vont s'élancer pour deux heures de course avec un arrêt obligatoire c'est l'un des plateaux les plus chargés chez Peter Auto regardez derrière moi ce ciel gris il risque d'y avoir beaucoup de pluie et peut-être beaucoup de glissades c'est parti ! Avec les nuages noirs qui arrivent par-dessus la cime des sapins tout le monde est un peu tendu au départ la direction de course prend la sage décision d'effectuer plusieurs tours sous ces petits cars pour permettre aux pilotes de prendre leur marque et une fois le départ réellement donné c'est d'autres paramètres que les pilotes doivent appréhender certes la pluie reste dans les nuages mais la piste est piégeuse et évolue de tour en tour et il faut en permanence adapter son pilotage et puis en toute fin de course avec l'obscurité qui tombe sur le circuit il faut trouver ses repères et les points de freinage sur le bord de la piste un exercice dans lequel excellent les pilotes habitués aux courses de 24 heures ça commence plutôt bien ma coupe années 80 non ? années 80 un peu en hommage au HTC Heritage Touring Cup un des plateaux mis à l'honneur ici à Spa pourquoi ? pour appeler les 24 heures de Francorchamps d'ailleurs une des courses se déroule la nuit deux BMW 3 litres CSL sur la première ligne de la grille de départ de la course de nuit du HTC avec à leur trousse une armada de Ford Capri et Escort la logique est respectée sur le tracé de Spa Francorchamps et nous sommes de retour à la fin des années 70 l'époque des grands duels entre la marque allemande et celle à l'ovale bleue mais le samedi soir à Spa la victoire et même le podium se sont joués à la stratégie car la pluie s'est finalement invitée et bon nombre d'équipages se sont pris les pieds dans le tapis lors des changements de pneus c'est BMW qui sort victorieuse de la bagarre pour l'honneur avec pas moins de huit voitures aux huit premières places Bonjour il fait un petit peu froid ce week-end vous auriez pas des bonnets par hasard ? alors on avait pas fait ça pour ce week-end par contre je peux vous proposer une tasquette avec plaisir comme ceci c'est parfait on est dans le thème merci au revoir c'est top Bonjour Guillaume vous n'auriez pas un livre sur une 512 BBLM par hasard ? vous n'avez pas à me croire je l'ai vendu il y a une heure mais non que dommage désolé bon écoutez ce n'est pas très grave parce qu'on a rendez-vous avec Philippe un propriétaire de BBLM très heureux 512 5 litres 12 cylindres BB Berlinetta Boxer LM Le Mans Ferrari est partie d'une base d'une 512 BB qu'ils ont modifié au niveau carrosserie certainement et au niveau puissance moteur la caisse centrale a été dessinée par Pinin Farina elle a été améliorée et allongée pour avoir des formes un peu plus aérodynamiques surtout pour surtout pour les grandes vitesses au Mans il y en a eu 25 de fabriquées celle-ci est la 25ème qui a en fait été assemblée par le garage Francorchamps avec les pièces restantes si j'ose dire elle a couru aux Etats-Unis c'était beaucoup les Porsche à l'époque qui étaient les concurrents malgré que ce soit une voiture assez imposante elle est assez facile à piloter elle est assez légère le problème de cette voiture-ci les premières en tout cas c'était les bois de vitesse on a eu de gros problèmes au Mans parce qu'on n'arrivait pas à refroidir les bois de vitesse sur les premières voitures donc on a eu pas mal d'abandons mais jamais de casse-moteur c'est quand même très beau sur le circuit outre la BBLM il y avait également quelques très belles pièces de musée à admirer lors de ce spa classique dans les plateaux endurance racing à l'image de la rondo M378 millésime 1978 aux couleurs d'un cigarette belge bien connu et disparu mais qui a soutenu bon nombre de pilotes en son temps ou encore la McLaren M8C une version client de la légendaire M8 Bonjour Thaïs Bonjour Bonjour Milane Alors expliquez-nous ici on est dans l'espace privilèges qu'est-ce que c'est exactement ? Alors l'espace privilèges en fait c'est un espace réservé à nos clients privilégiés qui va leur permettre de suivre un spa classique donc tout au long du week-end avec un petit déjeuner un déjeuner qui sont préparés par notre traiteur Ousse ensuite on va avoir des options tels qu'un dîner ou encore un baptême de pistes pour ceux qui ont le coeur bien accroché et également on va avoir des visites guidées de paddock Vous avez apparemment une superbe terrasse aussi non ? Là en plus aujourd'hui on a la chance d'avoir le soleil qui nous accompagne donc cette terrasse en plus elle a une vue imprenable sur l'Eurydillon Merci Thaïs je vais aller profiter de cette terrasse je vais aller admirer la 2L Cup qui fête ses premières années d'existence aujourd'hui comme depuis une année maintenant la course de Porsche 2L Cup a été disputée et animée L'unique série monomarque des courses Peter Auto rencontre un franc succès et détail amusant de nombreux jeunes pilotes ont à présent rejoint les rangs pour se mêler à la bagarre tous les résultats du week-end de Spa Classique sont disponibles sur le site Peter Auto C'est ici entouré d'oiseaux et d'épicéas que s'achève notre émission spéciale Spa Classique 3 jours de roulage avec des voitures fantastiques on en a pris plein les yeux j'espère d'ailleurs que l'émission vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter, faites-vous plaisir ah oui j'avais oublié rendez-vous pour le grand prix de l'âge d'or le 7, 8 et 9 juin il est temps pour moi de vous dire au revoir et je disparais merci